Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement et les forces dans laquelle je vais présenter quelques forces à distance classiques. Les forces à distance sont toujours des forces en lien avec des interactions fondamentales. Nous allons donc en voir deux qui sont les plus classiques et utilisés dans les problèmes de physique. La première est la force la plus classique mais archi classique qui est donc la force d'interaction gravitationnelle exercée par A sur B que l'on note FGAB. Donc cette force va s'appliquer au centre de gravité sur B, A étant donc l'acteur B le receveur. La force s'applique toujours sur le receveur. Elle sera donc dirigée sur une droite passant par les centres de gravité des masses A et B. Son sens sera orienté vers B, c'est une force attractive donc les forces d'interaction gravitationnelles sont toujours des forces attractives et la norme sera donnée par donc la loi de gravitation universelle FGAB est égal à G fois MA fois MB sur R², R étant donc la distance entre les centres de A et de B. Si je vois un exemple avec un schéma, si je considère la Lune et la Terre, je trace l'axe qui passe par leur centre. Je vais représenter la force exercée par la Terre sur la Lune. Elle sera donc au centre de la Lune, orientée vers la Terre. Et ici donc j'ai représenté arbitrairement avec une longueur quelconque pour montrer juste la force. Donc F de G de la Terre sur la Lune. Deuxième exemple de force classique qui en fait est directement en lien avec la force de gravitation qui est donc le poids. Le poids est la force de gravitation exercée par un objet à la surface d'un astre, donc en général à la surface de la Terre. On va donc l'appliquer au centre de gravité de l'objet. Il sera dirigé verticalement vers le bas et sa norme est égale à P est égale à M fois G, petit g étant donc l'intensité de la pesanteur ou l'accélération de la pesanteur qui vaut 9,80 mètres secondes moins 2 sur Terre. Si je représente donc le poids sur par exemple un ballon de basket, je vais l'appliquer au centre de gravité de mon ballon de basket dirigé verticalement vers le bas. j'ai donc le poids qui est représenté de cette manière. Dernière force donc classique, c'est ce que l'on appelle la force d'interaction électrique, là encore exercée par deux objets, exercée par un objet A sur un objet B, que je note donc Fe A sur B. Elle s'applique au centre de gravité de B. Pour la direction, on a encore, comme pour la force gravitationnelle, la droite passant par les centres de gravité des masses A et B. Ensuite, le sens va dépendre en fait des charges QA et QB. Si QA et QB sont de même signe, la force sera répulsive, donc elle sera opposée, elle sera dans le sens opposé à A. Si par contre, QA et QB ont des sens, ont des valeurs opposées, ce sera une force attractive, donc cette fois, elle sera orientée vers QA. Et donc la force, la norme de cette force était Fe de A sur B, qui est égale à la norme de QA fois la norme de QB, non pardon, la valeur absolue de QA fois QB sur 4pi ε0 R², R étant la distance donc entre les centres A et B, ε0 étant la permittivité du vide, qui est une valeur qui est toujours fournie. Si je représente donc sur l'atome d'hydrogène, j'ai mon proton et mon électron qui tournent autour, si je représente une vision classique de l'atome d'hydrogène. Si je représente la force exercée par le proton sur l'électron, je vais avoir donc une force, ici le proton et l'électron ont des charges opposées, ce sera donc une force attractive. J'ai ici donc la droite qui passe par les deux centres, donc dirigée vers le proton et donc j'ai la force qui est représentée de cette manière là.